De vous informer mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de ce camp d'édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le 6 avril est une journée décrétée, fériée en mémoire de Simo Kimbangu en République démocratique du Congo. Cette date commémore les combats menés par Simo Kimbangu qui prêchait déjà l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation alors que le Congo était encore une colonie belge. Autre détail sur le contenu de cette journée avec Gisèle Olivier-Tocco. C'est par son ordonnance numéro 23-042 du 30 mars que le président de la République, Félix Antoine Tchiseké-Tchilombo, a décrété le 6 avril de chaque année comme jour férié légal en RDC en souvenir du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Cette journée est importante car Simo Kimbangu avait maintenu une vision d'une Afrique plus diversifiée où tout peuple bénéficierait des avantages de l'égalité. Il n'a jamais choisi la peur, mais plutôt le courage et la détermination dans sa lutte par l'indépendance réelle d'Afrique. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simo Kimbangu avait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Il s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges. Face au régime colonial brutal de la Belgique marqué par le paternalisme, les discriminations et les racismes, une époque qui a vu de millions de personnes mourir, Simo Kimbangu s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges. Ses contacts avec certains anticolonialistes l'ont aidé à mener un combat de résistance contre l'oppresseur blanc et leur régime des abus et des humiliations. À cette époque, il avait prédit la décolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, Simo Kimbangu représente une véritable figure de résistance. Sa lutte contre l'inégalité constitue un appel à la veille de la conscience africaine en général. Il s'agit d'un appel à un renouvellement de valeurs et des pratiques individuelles et sociales qui façonnent la vie de l'homme noir. La clé de son idéologie prônée repose sous le principe de l'égalité, l'émancipation de l'homme noir. L'entend oppressé, réponse générale, à la crise en Afrique. L'appel à la conscience africaine est un impératif en raison de la situation socio-économique précaire de l'Afrique qui a besoin d'une culture pouvant favoriser son développement. À Goma, honor qu'il fout de milliers de fidèles kimanguistes ont pris d'assaut les temples des Mungunga pour célébrer cette journée commémorative de la lutte de Papasimo Kimbangu et de la lutte africaine. C'est malgré l'incliment d'insécurité qui sévit dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et puis la date du 6 avril 2024, journée dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience africaine déclarée chômée et payée, a interrogé à ce sujet les politologues Christian Molleka d'indiquer que Simo Kimbangu a posé les jalons de cette libération mentale qui a permis l'émancipation de l'homme noir. Suivez. Simo Kimbangu est un précurseur du combat de l'indépendance. Pour les politologues Christian Molleka, Simo Kimbangu a posé les éléments de cette libération mentale qui a permis l'émancipation de l'homme noir. Simo Kimbangu est un précurseur du combat de l'indépendance. Il a posé les éléments, parce que toute révolution politique commence par une révolution culturelle. Que ce soit en Europe, en Afrique, c'est comme ça. Il a posé, pas lui seul, mais il a posé les éléments de cette libération mentale qui a permis l'émancipation de l'homme noir. On peut citer Paul Pantafanana, on peut citer Kipa Vitananamo, on peut citer les mouvements Kitawala, mais énormément des mouvements qui ont participé à commencer à libérer la conscience mentale qui aboutit au combat politique. Donc il faut l'inscrire, pas uniquement comme chef religieux, mais il faut l'inscrire déjà dans le patrimoine, comme un précurseur du combat de libération mentale à l'émancipation des Noirs et des Congolais particulièrement, qui nous a conduits à l'indépendance. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de mouvements de protestation à l'ordre colonial ont commencé au combat central. De ne pas payer l'impôt, soulève-mort, parce qu'il y a eu au départ un terreau qui a favorisé ce développement, cette pensée libératrice. Donc il faut prendre ça. À part cette dimension-là, pour nous c'est un élément de self-power, c'est un élément de plus puissance à vendre. Vous avez une pensée spirituelle et religieuse éminemment congolée, un peu comme le confucius chez les Chinois. Donc il est possible de vendre cela à l'international, à travers des colloques. Il ne suffit pas de mettre un jour férié, des colloques, des grandes colloques, des grandes rencontres, où on parle de l'émancipation des Noirs, où on parle de cette libération mentale de l'homme africain, et au-delà, le kimanguisme a une écriture, le mandombe, qui est une écriture purement africaine. C'est le gouvernement qui doit récupérer ce genre d'éléments comme l'écriture mandombe, qui existent. Moi j'ai eu, je voulais même à une époque aller étudier ça, mais il n'a manqué de temps, pour apprendre à écrire le mandombe, vous pouvez écrire en mandombe. Et au-delà de ça, il y a par exemple, toute une histoire derrière. Savez-vous que derrière Chinois Kimbang, il y a 38 000 familles qui ont été délocalisées, qui ont été ramenées ailleurs dans tous les Congos. Mais ces familles n'existent. Il n'y a aucun travail de mémoire, parce qu'on parle uniquement de Chinois Kimbang, mais autour de son combat, c'est 38 000 familles qui ont été délocalisées, certaines sont allées à l'Équateur, dans l'Église Kimbang. Dans l'Équivou, dans le Katangaïaïo. À Kimbang, on parle du fermet Banankole, ceux qui sont dans le rue de l'Église connaissent ça. Mais ce sont des éléments d'histoire qu'il faut mettre en lumière, parce qu'il fait partie de notre passé historique. Et malheureusement, bon, c'est bien d'avoir une date fériée, de le mettre en valeur, mais il faut creuser davantage pour donner plus d'éléments pour la population et pour la mémoire collective. Que retiennent les Kinois des combats menés par Simo Kimbangu Kiangani pour répondre à cette interrogation? Strangibi et Lola Kinyamba ont effectué une descente dans le rue de la ville-province de Kinshasa pour recueillir les avis et considérations des Kinois et Kinyas, Kinois-Sivé. Simo Kimbangu, c'est un grand prophète. Azafouma prophète, c'est un grand prophète. qu'on veut la peau, qu'on veut la peau. Parce qu'on a vu la peau et la peau et la peau, mais qu'on ne peut pas être en train d'indépendance. Bon en fait, on a trouvé de l'aise à un membre. Parce que sur le plan politique, d'abord, on a joué à connaître l'aise à l'adresse de l'homme. pour libérer le peuple africain de la colonisation. Donc on a apporté sur le plan politique. Mais il y a un plan de conscience que le peuple africain pour pouvoir libérer le peuple africain. Mais sur le plan religieux, on a dit que si moi qui me demande étant prophète, c'est-à-dire qu'on est l'un des gens, nous sommes tous les membres de Bancou, mais la meilleure histoire, c'est qu'il y a une vision comme une Bancou. La vision est la Vionne. La Vionne va conspérer que c'est Dieu, et la Joke, mais la Vionne va conspérer que il est Dieu, la Vionne va conspérer selon les lignes. Donc, on respecte à la paix, la vision est la Vionne, pas la Vionne va conspérer. Merci. Nous vous avez la question. Par rapport à la date de la 6 avril, je me suis payé. Je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé. Parce que je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé. Parce que je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé. Malgré tout ça, il y a des jeux différentes, mais je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé, mais je n'ai pas payé. Dans un autre chapitre, les forces armées de la République démocratique du Congo, présenté vendredi 5 avril 2024, Patrick Nkumba, Alliance Malembe, conseiller stratégique de Kornay Nanga, leader du mouvement rebelle Alliance FLEV Congo. Il a été arrêté par le renseignement militaire, et dans sa déposition, il a cité l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et d'autres personnalités politiques du pays que je vous invite à découvrir dans cet élément. Suivez. C'est un conseiller stratégique et politique de Kornay Nanga au sein de l'Alliance FLEV Congo. C'est son nom, alias Malembe. Il a été arrêté à l'est du pays par les services de renseignement militaire, avant d'être acheminé dans la capitale, où il a été interrogé par les services de sécurité. Dans sa déposition, c'est le bras droit de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de Séni, a cité plusieurs personnalités, notamment l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et John Numbi, comme contact militaire de ses mouvements rebelles. Et comme contact politique, il a cité, entre autres, les députés nationales honoraires Claudel Loubaïa, les présidents du conseil de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olingankoi, et l'ancien directeur général de l'OGFREM, Bastien Saïba, enfin le professeur Bob Kabamba. Il y a un des gens que je connais, qui prenaient, souvent en contact avec moi. C'est l'équité du Canada. Claudel Loubaïa, il y a le vieux Olingankoi, il y a le professeur Bob Kabamba, il y a Adam de Bebeder. Quel Adam n'est plus appelé ? Adam Chamb ? Albert Chamb. Il y a l'autre qui était à l'OGFREM, et qui s'est dit qu'il était le DG de l'OGFREM. C'est pas conscient, ça y va. Côté militaire, nous on n'avait pas de contact militaire. C'est lui, il y avait des contacts militaires. C'est pas non, c'est le Général John Lombi, on parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabira. Mais nous, au Cornei Nanga lui-même, on n'a pas de contact militaire. Cité parmi les contacts politiques de l'FC de Cornei Nanga, Claudel Loubaïa rejette en bloc ses accusations et dénonce un coup d'Etat, un coup monté plus tôt. Ce n'est pas parce que je ne partage pas le point de vue du pouvoir en place que je serais tenté de prendre les raccourcis, a écrit Claudel Loubaïa sur son compte Twitter. Depuis, un chef rebelle à DEF avec ses gardes du corps ont été neutralisés par les forces armées de la République Démocratique du Congo vendredi 5 avril 2024 sur la colline Aboussouré dans la forêt de Tingué vers la localité de Ringetti au nord de la cité d'Oicha, un territoire de Béni au nord qui vaut plus de détails avec notre correspondant sur place Joël Kamambo. Un chef terroriste islamiste M.T.M.U.Skap de nationalité ougandaise, surnommé Bagdad et quatre de ses gardes du corps des nationalités congolaises ont été neutralisés vendredi 5 avril 2024 par les forces armées de la République Démocratique du Congo qui étaient encouragées dans les opérations de patrouille de combat avec l'armée ougandaise. Ces diadistes sont tombés sur le sol congolais précisément à la colline Aboussiré située dans la forêt Tingué à plus ou moins 16 km de la cité de Ringetti. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Outre ces cinq morts, les forces conjointes ont récupéré également deux armes de guerre de type AK-47, des motorola et plusieurs autres effets militaires. Face au changement de mode opératoire des ADEF, la continuation des opérations conjointes appelle la population de renforcer leur collaboration avec les forces armées coalisées et de ce mouvement suspect pour mettre en fait aux actes terroristes à défaut. Anthony Malouchaï Les forces conjointes FRDC-UPDF demandent la bonne collaboration auprès de sa population et aussi demandent à cette dernière d'être toujours vigilante car l'ennemi est en train de changer de méthode pour rejoindre les acclomérations. La dénonciation doit nous caractériser pour mettre en fait aux actes terroristes de ces mouvements djihadistes dans notre zone. Il c'est de vous rappeler que le phénomène ADEF ISCAP reste actif dans la région de Béni, au nord-kivu et iroumanitour. Ces pandas, les forces de la coalition fort de ce PDF, restent déterminés, attaquent ce rebelle ADEF. Tout à fait autre chose à présent. Le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa de Jerka, Mishé Moussoka Maelankoye, a reçu les trophées d'excellence Motoyasika, prix du citoyen congolais lui décerné par l'asbel Motoyasika. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée à l'hôtel Hilton. Nous sommes là dans la commune du Lagoumbé. Suivez. L'asbel Motoyasika a suivi avec attention particulière les fonctionnements de la DGRK depuis plusieurs années. Pour la structure, cette institution financière provinciale de la ville Provence de Kinshasa connaît à ce jour un élan d'épanouissement très remarquable grâce à la politique managériale du comité de gestion conduit par Mishé Moussaka Maelankoye, nommé directeur général à la tête de cette régie il y a à peine 5 mois. Cet effort de changement, ajoute les responsables de cette asbel, mérite des encouragements pour l'avancement de la DGRK. C'est ainsi que les membres de l'asbel Motoyasika, prix du citoyen congolais, demandent aux agents et cadres de la régie financière de la capitale de soutenir le DG Mishé Moussaka. Cet objet, c'est le soutien de toute une association, de toute une communauté derrière vos actions et initiatives pour l'épanouissement et l'émergence de la DGRK. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à qui nous réitérons encore nos hommages les plus différents, l'a rappelé et continue toujours de le rappeler, il n'y a pas d'exigence plus forte aujourd'hui que la lutte contre le coulage des recettes. Et dans cette lutte, vous orientez, vous, M. Mishé Moussaka, votre combat, priorité pour la mobilisation des recettes, et cette mobilisation, vous l'avez impulsée à tous les niveaux de votre administration financière et aux acteurs des terrains qui sont les communes, les quartiers, les entreprises, les personnes physiques et autres partenaires de la DGRK. Prenons la parole. Le patron de la DGRK qui a reçu ses trophées récompensés aux hautes personnalités a accueilli cet événement avec joie et surtout humilité. On sait que moins seulement à la tête de la DGRK, Mishé Moussaka Mailekai s'est dit surpris que l'ASB suit de près les activités de la Régie qui travaille pour l'intérêt de la ville de Kinshasa. 16 ans après, il a fallu attendre qu'une association puisse reconnaître les activités et les actes posés par la haute direction de la direction générale des recettes de Kinshasa à travers ma modeste personne. C'est ainsi qu'avec le concours de tous les agents et cadres de la direction générale des recettes de Kinshasa, j'ai pensé appliquer une politique de proximité avec les assujettis. C'est notre cheval de bataille et nous irons encore plus loin pour atteindre tous les contribuables congolais dans la ville de Kinshasa et booster les niveaux de recettes, de mobilisation des recettes, élargir l'assiette fiscale et accroître la bonne volonté des agents dans le cadre du développement du travail. Poser des actions adotant les services des outils de travail. C'est la division du travail avec amélioration des conditions de travail des agents et des vies des agents qui sont tout le temps sur terrain dans le cadre de la mobilisation des recettes. En vue de l'élargissement de l'assiette et ainsi mieux m'occuper de mes collaborateurs ayant les soucis de les mettre dans les bonnes conditions. Avant de terminer son discours de remerciement, le patron de la Régie financière de la capitale a rendu hommage au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekeli Tulumbo, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et souci de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sans oublier le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantini Gobilambaka, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne pour présider au destiné de la DGRK et avec pour mission de remettre cette administration fiscale sur le rail. Je rends hommage à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'Etat, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et qui s'est soucié de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toutes nos excuses, vous venez là de découvrir que les DG s'appellent M. Miché Moussaka Maïlenkai et non Moussaka Maïlenkai. Et puis, un groupe de ressortissants de Maïlenkai s'insurge contre la rété prise par Mme la gouverneure de Maïlenkai, Rita Bola, confiant la gestion des forêts aux communautés locales, des arrêtés qui s'élancent groupes et à la base de conflits entre différentes ethnies dans la province de Maïlenkai. Autre précision dans cet élément signé, héritier Toubilandou et Gisèle Olivier Tocco. Dans sa rencontre avec la presse ce week-end à Kinshasa, le notable de Maïlenkai, Marius Trésor-Boleko, a dénoncé les arrêtés pris par la gouverneure de cette province, Mme Rita Bola, attribuant des concessions forestières aux communautés autochtones de Maïlenkai, une initiative qui comporte des risques potentiels des conflits entre les peuples autochtones et les Bantous, a prévenu Marius Trésor-Boleko. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. L'arrêté pris par la gouverneure de province, deux arrêtés, je veux dire, de Maïlenkai, attribuant l'espace aux communautés locales de l'étroit de Kib, plus précisément à Mpengolondo, chez moi, dans le secteur de Loutoi, ainsi qu'à Boké, dans le secteur de Penzoi. Mais il faudrait que nous puissions replacer le contexte parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la confusion. Qu'une communauté, n'est-ce pas, puisse bénéficier, n'est-ce pas, à titre d'abord gratuit et à peu près, ce qui est une très bonne chose. C'est déclare qu'il y ait une mesure d'application du code forestier. Le code forestier qui a été promulgué, bien entendu, pour pouvoir, n'est-ce pas, bien gérer nos forêts. Et ce décret 2014, excusez-moi, ce décret numéro 14-18 du 2 août 2014, c'est l'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Ce décret a été, au fait, mis en place pendant qu'on menait le processus, n'est-ce pas, des clauses sociales, des cahiers de charges, des contrats de concessions forestières. C'est un processus que j'ai eu l'honneur et l'avantage de pouvoir mener parce que j'en étais le superviseur à travers toutes les grandes provinces forestières, à savoir le Maine-Dombe, la Grande Orientale et l'Équateur. C'est un projet qui a été, un projet PFCN, le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature à l'époque, financé par la Banque mondiale, qui est allé de 2012 à 2015. Ceci pour amener les communautés, n'est-ce pas, à bénéficier de la forêt qui vit dans les ancêtres. Et c'est donc dans cette foulée-là que ce décret a été mis en place. Alors, mais ici, quand on lit le décret, il y a des conditions pour pouvoir octroyer à une communauté. C'est la communauté qui prend l'initiative, n'est-ce pas, de pouvoir écrire au gouverneur de province. Et il y a un processus, je vais peut-être vous épargner de détails, mais il y a un détail important, ce qu'on appelle l'éclipse, le consentement libre, informé ou éclairé, mais au préalable. Et puis, les femmes nées Congo ont, dans une déclaration rendue publique, le vendredi 5 avril 2024, salué la nomination de Jidit Tumouima Toulouka comme première ministre de la République démocratique du Congo par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké du Touloumo. Belinda Loutandila, qui a lu la déclaration, a pour l'occasion rappelé que le président de la République vient de réaffirmer sa détermination à faire rayonner la masculinité positive et bouger les choses en faveur des femmes en République démocratique du Congo. C'était une rencontre riche en couleurs des femmes leaders nées Congo parmi lesquelles l'honorable Ndombé Sita, Mme Kinyoki Mireille, l'honorable Ngo Diaza Nefertiti, Francine Kimassi via Chantal. Unis comme un seul homme, les femmes nées Congo ont salué l'élévation par le chef de l'État, champion de la masculinité positive de Mme Judith Souminois au poste de première ministre. Cette élévation restait non seulement la victoire des femmes nées Congo, mais aussi celle de toutes les femmes de la République. À travers cette déclaration lue par Mme Belinda Loutadila Ndouzi, les femmes nées Congo pensent que la désignation de Judith Souminois au poste du premier ministre est un honneur pour la nation congolaise qui, pour la première fois de son histoire, aura une femme comme chef du gouvernement puisée dans le Congo central avec des compétences avérées. Mot de remerciement des femmes du Congo central à Son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État et de félicitations à Mme la Première ministre, chef du gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo. Excellences M. le Président de la République et chef de l'État. Alors que les Congolaises et les Congolais s'y attendaient le moins, il n'a plus à votre haute autorité de désigner une femme en qualité de première ministre et chef du gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, en la personne de Mme Judith Souminois-Toulouka, valeureuse fille Congo. Sa désignation, intervenue juste en marge de la clôture du mois de la femme, est une surprise agréable et un honneur, tant pour la nation congolaise qui, pour la première fois de son histoire, a une femme comme chef du gouvernement, que pour la province du Congo central, qui offre pour la première fois au pays un premier ministre, dit-en une première ministre, une femme avec les compétences avérées. Et par ce choix donc, vous avez pour tout dire, prouvez votre attachement à la promotion de la masculinité positive, prenez sans cesse par votre autorité. Pour toutes ces considérations, les femmes du Congo central, ici représentées, vous disent merci, sincèrement merci. Je plais à votre autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, de demander à notre Ndona, Son Excellence Judith Souminois-Toulouka, en sa qualité de première ministre de la RDC, de fonder toute son action sur les prestigieuses valeurs Congo, afin de vous aider véritablement à traduire dans les faits votre volonté d'améliorer le vécu quotidien des Congolaises et Congolais dans tous les domaines sans exception. Pour rappel, cette association des femmes du Congo central existe depuis 2021 et réunit les femmes nées Congo résidant au pays, comme celles de la diaspora, exerçant dans divers domaines. Et puis, à l'approche de la fin du ramada, qui est le neuvième mois du calendrier linéaire, l'imam Idrissa Nzenza donne ici les raisons pour lesquelles les musulmans doivent jeûner. Le chef spirituel de la mosquée Al-Insans de Bumbu a également donné quelques conseils à tous les musulmans avant de donner son avis sur le rassemblement public de tous les fidèles musulmans à l'occasion de la clôture du ramada. Suivez. Le jeûne du mois du ramada constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Au cours de ces mois, les musulmans, c'est-à-dire les adultes en bonne santé, et les enfants ayant atteint la puberté, selon le Coran de l'islam, ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir des relations sexuelles, de l'orbe au coucher du soleil. En ce moment, les musulmans, c'est-à-dire les musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui ont atteint la puberté de l'islam. Ils ont dit, Pendant le Ramadan, les musulmans cherchent à grandir spirituellement et à renforcer les relations avec Allah. Ils les font en priant et en récitant les Corans, en rendant leurs actions intentionnels et désintéressés et en s'abstenant de médire, de mentir et de faire usage des violences. Nous sommes arrivés au niveau des musulmans. Nous sommes arrivés au niveau des musulmans. Au terminisme de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Tocco, réalisé par Christian Banzolo, la prise de vue a été assurée par Olivier Longuangou en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais le prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon dessous du programme sur Canal Congo Télévisions, la téléthématique.